hello my students today I'm speaking to you from my kitchen as you probably know I'm not a very good cook but I have a nice kitchen ok donc aujourd'hui je vais vous parler de du present perfect toujours et je vais essayer de faire la différence entre for et since qui veut dire depuis d'accord alors tout d'abord j'aimerais vous rappeler que pour former une question du type depuis quand depuis combien de temps as-tu cette voiture depuis combien de temps vous connaissez vous ça fait combien de temps que vous vous connaissez c'est pareil en français donc tout ce qu'on dit en français avec depuis combien de temps où ça fait combien de temps d'accord vous allez utiliser how long ok donc j'ai mis quelques exemples ici depuis combien de temps as-tu par exemple ton permis de conduire sans donner how long have you had your driving license d'accord depuis combien de temps madame felanda l'est elle professeur on va faire how long has mrs felanda been a teacher d'accord depuis combien de temps vous connaissez vous ça va faire how long have you known each other how long had you known each other ces trois verbes là seront toujours en général utilisés au present perfect simple nous n'avons pas encore abordé vraiment le present perfect continuous continuous ça je vais essayer de faire ultérieurement j'ai quand même rajouté deux verbes ici donc depuis combien de temps habites-tu à bruxelles par exemple ça va faire how long have you lived in brussels mais on peut dire aussi how long have you been living in brussels mais ça j'en reparlerai plus tard même chose pour le verbe travailler depuis combien de temps travailles-tu ici ça va donner how long have you worked here ou how long have you been working here d'accord alors qu'est ce que je vous ai préparé sinon les réponses donc quand on dit je fais ceci j'ai cette voiture depuis autant de temps je suis prof depuis autant de temps ou ça fait autant de temps que je suis prof d'accord on va devoir comprendre la différence entre since et for donc depuis se traduit soit par since soit par for on utilise since lorsque c'est un point bien précis sur la ligne du temps donc par exemple depuis dimanche dimanche nous étions le je ne sais pas quelle date mais c'est une date bien précise donc depuis dimanche ça va faire since sunday depuis lundi aussi d'ailleurs since monday et pour tous les jours de la semaine ok depuis 2012 c'est également une date qui est vraiment précise sur la ligne du temps donc ça va faire since 2012 et 12 depuis la dernière fois la dernière fois la dernière fois c'est une date précise aussi since last time depuis la dernière fois je t'ai vu c'est since last time i saw you i saw you c'est du simple past à ce moment là parce que c'est je t'ai vu la dernière fois le 30 juin 2017 tu n'en sais rien ok depuis je me suis mariée je me suis mariée le 3 novembre since i got 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 married donc par exemple j'ai j'ai eu eu ce mal de crâne depuis je me suis mariée on va faire i've had this headache since i got married ridicule comme phrase c'est pas grave c'est pas grave je sais pas moi depuis que nous sommes petits depuis que nous sommes enfants since we were kids donc nous sommes des amis depuis que notre plus tendre enfance on va faire we've we have we've been we've been friends since we were kids d'accord les gars pourquoi on le met we were kids c'est sur le point là parce que nous ne sommes plus des enfants c'est dans le passé mais nous sommes toujours amis we've been friends since we were kids depuis 3 heures ce matin c'est une heure précise donc par exemple je suis debout depuis 3 3 heures ce matin pour préparer ma leçon c'est pas vrai là je vais faire je suis debout je le fais toujours on va faire i've been up i've been up since 3 o'clock this morning d'accord donc un moment bien précis sur la ligne du temps ça va faire since maintenant si on parle d'une durée que j'ai exprimé comme ceci sur le dessin on va utiliser for j'explique ça fait 3 jours que j'ai mal de crâne alors là on va faire i've had a headache for 3 days 3 days c'est 3 jours qu'est-ce que j'ai marqué là oui 8 years nous nous connaissons depuis 8 ans 8 ans c'est une durée c'est pas un point précis donc un point précis 8 ans on est en 2020 un point précis ce serait 2020 moins 8 ça fait 2012 2012 il est là mais ça fait 8 ans qu'on se connaît il est là donc on se connaît depuis 2012 we've known each other since 2012 et on se connaît depuis 8 ans we've known each other for 8 years d'accord d'accord n'allez pas dire nous nous connaissons depuis 2000 2012 c'est pas possible donc on peut pas faire for 2012 years ce serait très très rare d'utiliser for 2 2012 years à moins de dire nous attendons jésus depuis 2012 12 ans d'accord je sais pas si je sais pas si je me fais comprendre là on continue alors ici par exemple for ages for ages for ages ça ça se traduit par oh ça fait un bail exemple ça fait un bail que je ne suis plus allé au restaurant donc on la va faire i haven't been vous vous souvenez de ça i haven't been been to a restaurant for ages ou i haven't been to a restaurant for a long time d'accord a couple of weeks a couple of c'est une expression nous en français on va dire 2-3 2-3 semaines 2-3 jours pour a couple of days a couple of years ok donc ça fait quelques semaines ça fait 2-3 semaines que 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 je ne l'ai pas vu par exemple donc i haven't seen him for a couple of weeks d'accord alors bien faire la différence entre 3 o'clock c'est l'heure précise donc ici à 15 heures je ne l'ai pas vu depuis l'heure précise i haven't seen him since 3 o'clock mais ça fait 3 heures que je ne l'ai plus vu i haven't seen him for 3 hours d'accord bien alors on va faire quelques petits exercices n'est-ce pas bon moi je vous donne un mot et vous dans votre tête vous allez me dire si c'est for ou since oui alors on y va depuis noël since christmas vous avez raison c'est un point précis sur la ligne ok ok euh ça fait plus de deux ans for over two years très bien depuis 2017 2017 2017 parfait ça fait 2017 ans qu'on attend jésus for 2017 years c'est long ok depuis que j'ai divorcé c'est une date précise d'accord since i got divorced bien euh depuis que j'ai quitté l'école ça aussi c'est une date précise since i left school ok euh depuis longtemps for for a long time on peut dire aussi for ages ça fait un bail c'est une longue période ok depuis samedi matin since saturday morning ok depuis l'année dernière since last year parce que l'année dernière c'était en 2019 les gars ok sur la ligne du temps since 2019 ou since last year depuis hier soir since last night depuis noël since christmas depuis lundi since monday d'accord ça fait deux heures deux heures deux heures ça fait deux fois 60 minutes ça fait 120 minutes les gars c'est une durée depuis deux heures depuis deux heures pour deux heures pour deux heures oui mais si je dis depuis deux heures l'heure précise depuis quatorze heures donc l'heure précise depuis deux heures depuis un mois depuis octobre ben octobre c'est un moment bien précis sur la ligne depuis un mois un mois ça fait 30 ou 31 jours c'est une durée depuis un mois pour un mois pour un mois depuis que le confinement a commencé ça c'est une date précise les gars c'était le 16 mars donc là on va faire since the confinement began ou alors depuis le 16 mars date précise since March 16th et aujourd'hui ça fait 42 jours donc ça c'est une durée donc depuis 42 jours ça va donner for 42 days for 42 days we've been confined for 42 days ok good allez encore un peu sorry depuis midi 30 date précise moment précis since 12h30 since half past 12 si vous préférez il n'y a aucun problème pour moi ok mais ça fait une demi-heure demi-heure c'est 30 minutes je ne sais pas combien de secondes c'est une durée depuis une demi-heure for half an hour depuis un quart d'heure for a quarter of an hour depuis une heure for an hour ça va les gars i hope so alors ici qu'est-ce que j'ai séparé on va faire quelques petits exercices de traduction n'est-ce pas allez on y va depuis quand as-tu ce téléphone how long have you had this phone this mobile depuis quand es-tu prof how long have you been a teacher depuis quand tes parents sont-ils divorcés how long have your parents been divorced depuis quand est-elle mariée how long has she been married how long has she been married depuis quand connais-tu Jacques how long have you known Jacques depuis quand habites-tu ici how long have you lived here ou how long have you been living here je reviendrai depuis quand travailles-tu ici how long have you worked here ou how long have you been working here ok on continue j'ai un mal de crâne depuis que je me suis levée alors à vous i've had a headache since i woke up ok je suis malade depuis dimanche i've been ill i've been ill since sunday ok ça fait quelques jours que je suis malade i've been ill for a couple of days for a few days d'accord ça fait quelques jours et j'en suis toujours il est parti depuis trois semaines ça fait trois semaines qu'il est parti he's been gone he's been gone or he's been away for je sais plus ce que j'ai dit ça fait quelques semaines je sais plus ce que j'ai dit for a couple of weeks ça fait deux semaines qu'il est parti he's been gone for two weeks je travaille dans cet hôtel depuis deux ans i've worked i've been working in this hotel for two years ça fait à peu près un an que je n'ai pas vu sarah ça fait deux ans que je n'ai pas eu de vacances i haven't had a holiday for two years je n'ai pas lu de livre depuis que j'ai quitté l'école i haven't read a book since i left school date précise i left school je n'ai rien mangé depuis ce matin depuis le petit déjeuner i haven't eaten anything since breakfast since this morning ça fait trois jours que j'ai rien mangé i haven't eaten anything for three days ça c'était une durée ok et bon ça fait longtemps que je n'ai plus vu madame felandale i haven't seen mrs felandale for a long time ok alors qu'est-ce que je vais se préparer encore ceci peut-être peut-être que vous pouvez vous arrêter sur cette image là prendre une feuille un bic me traduire cette phrase là d'accord je vous laisse le temps de le faire et bien moi maintenant je vais vous les traduire donc la première how long have you had this headache number two how long has he been a teacher three how long non three nous sommes confinés depuis le 16 mars we've been confined since march 16th quatre nous sommes confinés depuis 42 jours we've been confined for 42 days cinq nous nous connaissons depuis trois ans we've known we've known each other for three years parfait ils sont divorcés depuis janvier numéro 6 they've been divorced since janvier le 7 j'ai cet appareil photo depuis lundi i've had this camera since monday le 8 ça fait combien de temps qu'il est parti how long has he been gone 9 ça fait un bail que je n'ai plus mangé au restaurant i haven't eaten in a restaurant for ages et le 10 je n'ai rien mangé depuis ce matin i haven't eaten anything since this morning ben voilà si vous avez des questions je vais vous poser je vais arrêter là et je vous dis à la prochaine